Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de J.R. Oui, c'est mon J.R. Dallas. Ah, le marché pétrolier ne se porte pas bien. Ah oui, ça prend une claque. Les raffineries tournent au ralenti. Les camions-citernes ne doivent pas rouler beaucoup pour alimenter les salles sans service. Le prix du carburant a fortement baissé, mais bon, ça s'est stabilisé. Et à un moment, c'est qu'on va dire qu'ils ne peuvent plus rentrer dans leurs frais, tout simplement, les pétroliers. Parce qu'en Chine, c'est triste à dire... Je précise, on est au quatrième jour de l'enconditionnement. Oui, de l'emprisonnement. On est vendredi. Et ça a commencé mardi midi. Et ce n'est pas fini, ça reste que de durer, je pense, le mois d'avril. J'espère me tromper. Au moins, jusqu'au mi-avril, puis après, on ne sait pas. Ça fera long. Ah, bien oui. Oui, donc, je pense à la Chine, qui a vu son taux de pollution baisser énormément. Du fait qu'il n'y a plus de circulation routière, là-bas, c'est énorme. Et puis, les villes sont assez très concentrées. Ce sont, à l'échelle de leur pays, puisqu'ils sont plus d'un milliard 500 millions, ce ne sont pas des villes comme Paris ou New York, c'est beaucoup plus dense. Et ce sont beaucoup de villes comme ça, surtout au sud-est de la Chine, à peu près au centre, mais vers le bas. C'est par là que s'est concentrée toutes les zones industrielles, les usines. Ils ont énormément d'usines thermiques et électriques à base d'énergie fossile, surtout du charbon. Ils en sont à ce stade-là. Même s'ils font d'énormes efforts pour supprimer ces usines, ils ont besoin énormément d'électricité. L'énergie, là-bas, c'est phénoménal. Vous voyez, ce que c'était en réponse à une question qui m'avait été posée. C'est vrai que la concentration de voitures dans une ville, ça amène un taux de pollution énorme. Et du fait qu'il n'y ait plus cette pollution, qu'il n'y ait plus eu cette pollution, parce que ça repart maintenant, ça y est, c'est... Bref, ils revivent, quoi. Ça fera pareil pour nous, heureusement. Ça repart et donc ça repollue. Mais il y a un constat qui a été fait, et j'ai mis un lien dans un commentaire. C'est des chercheurs, des scientifiques, mais des médecins aussi, qui constatent que ça aura une incidence bénéfique au niveau des décès dus à la pollution, justement, des voitures. La pollution de l'air, les particules fines, le CO2, et toutes les particules qu'on ne connaît pas encore, et qui sont elles aussi, ce sont des vrais poisons, dès que ça rentre dans les poumons, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Donc, le fait qu'il n'y ait plus cette pollution, ça fera, d'après le constat de certains, qu'il rend moins de décès, en fin de compte, dû à la pollution, que le nombre de décès qui a eu lieu avec le virus. Oui, la balance est en faveur de l'arrêt de la pollution par rapport aux conséquences du virus lui-même. C'est dit comme ça, brut de pomme, mais c'est une vérité. C'est un constat. Et si chez eux, ça s'est produit comme ça, en Europe, il faut espérer que les conséquences soient les mêmes, qu'au moins qu'il y ait des gens qui survivent grâce à l'arrêt de cette pollution. Alors, imaginons qu'on a une densité de véhicules propres beaucoup plus importante qu'actuellement. Et que le fait qu'on puisse respirer mieux, et vous le constatez dans les villes, on respire mieux, le fait de respirer mieux, on sent mieux. On sent bien, c'est physique. On sent qu'il n'y a plus cette oppression de pollution qui nous rentre dans les poumons. Si les conséquences sont identiques qu'en Chine, il y a des gens qui vont survivre grâce à l'arrêt de cette pollution. Et s'il y avait le nombre de véhicules suffisant propre, ce ne serait pas à coup de catastrophes comme celle-ci qu'on se rendrait compte à chaque fois qu'on respirerait mieux. Ce sera en permanence. Donc, c'est bien se dire, si ça pouvait être mieux dans ce sens-là, tout le monde respirerait mieux. Et si elle attaque un virus quelconque, ça ne durerait qu'un temps. Et puis, après, une fois que c'est fini, on repartirait. Mais le massacre serait arrêté, lui, en amont, par rapport à la pollution. Ah oui, ça fait réfléchir. Ça a des conséquences. En fin de compte, ça nous réveille. S'il ne va pas eu ce virus-là, jamais on ne l'aurait constaté, ça a l'arrêt de la pollution en Chine. C'est spectaculaire. Vous avez vu la photo satellite ? Ensuite, en Europe, ils peuvent reprendre la même photo. C'est pareil. Il n'y a plus rien qui roule. Les usines sont arrêtées. En France, en Europe, les usines sont plus propres qu'en Chine, parce que là-bas, c'est tellement monstrueux qu'il leur faut du temps pour remplacer les usines chimiques par des usines propres. S'ils ne mombardent tant d'articles à longueur de journée, de toutes sortes, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'usines. Ils ont une main-d'oeuvre pas chère. Moi, je regarde... Oui, je repars sous les... Oui, évidemment. Mais regardez un peu le travail. Il y a en fond des usines et du personnel pour fabriquer tout ça. Comment c'est fabriqué ? Ce n'est pas qu'une machine à coudre. On se doute bien. Ou alors, ils ont 100 000 machines à coudre qui tournent jour et nuit. Parce que pour nous balancer... Excusez-moi le terme. Pour nous envoyer gentiment un million de masques. Comme ça, plof. Alors qu'eux, là-bas, ils en ont besoin. Enfin, vu la quantité d'habitants qu'il y a, ils en ont besoin beaucoup. Ils ont encore les moyens de nous envoyer un million de masques. Ils auraient pu nous envoyer peut-être beaucoup plus. Mais nous, on peut les acheter, les masques, en Chine. Sauf qu'il faut que ça passe par la poste. En général, ça passe par la poste. Tout ce qui est petits colis, ça passe par le courrier classique. Donc, il n'y a pas de problème. Vous leur recevez trois semaines ou un mois après. Ça dépend. On voit l'efficacité qu'ils ont. Je ne parle pas commercial. Je parle de ça. Le choix que l'on a. Là, c'est un dollar. Mais si on clique dessus, on peut convertir en euros. C'est un peu moins cher. En euros. On peut y avoir 50, 20, 10. Des bleus, des blancs. Des comme ça. Des pas comme ça. Des comme ça classique. Des comme ça chirurgien. Des comme ça anesthésiste. Des comme ça. Toutes les formes possibles et imaginables. Avec. Ils expliquent bien l'efficacité. Ça, ça se ramène par-dessus un masque. Apparemment, je ne sais pas. Il faut voir. Mais c'est impressionnant. Vous avez. Ça, c'est fixe. C'est peut-être. C'est impressionnant. Donc, ils ont bien la capacité industrielle de rebondir rapidement et d'inonder le marché mondial de masques chinois. Et comme ils sont éprouvés par la souffrance qu'ils ont endurée, il a bien fallu qu'ils conçoivent des masques résistants et fiables. Ce n'est pas comme les Américains avec le Trump qui a dit, nous, on va faire des masques américains. Voilà. Alors, lui, carrément, lui, sans l'égocentrisme au maximum, il se prend pour eux, je ne sais pas qui. Quelque part, il décide de... Oui, mais mon dépôt, ils ne sont pas aux normes. Il a fallu qu'ils fassent venir un pont d'or pour faire venir des ingénieurs et autres pour tester des nouveaux masques et les concevoir dans son propre pays. Non, mais c'est mercantile ou je ne m'y connais pas. Venant de ce personnage-là, ça ne nous étonne pas non plus. Lui, c'est l'argent et c'est tout. Pas d'état d'âme. Il se sert de tout, lui. Ensuite, voilà, pour les enfants, toutes les tailles, mais c'est incroyable. Et les particules qui peuvent être filtrées. Donc, c'est virologue, c'est la taille de... Vous en avez de toutes sortes, même des caquis. Il ne faut pas qu'on vous reconnaisse dans les bois. Alors, c'est spécial. Et c'est étanche, parce que le but, il ne faut pas qu'il y ait une fuite. Il ne faut pas qu'il y ait une prise d'air ici, sur les côtés. Il ne faut pas que si vous rigolez, que d'un seul coup, tiens, il y ait une ouverture sur le côté. Et puis, bon, ce n'est pas un gaz non plus, ce n'est pas chimique. Ce n'est pas un gaz qui va s'infiltrer. Le virus, il faut qu'il soit projeté par quelqu'un qui est en face de vous, assez proche, à moins d'un mètre, et qui vous postillonne à la face. Voilà. Ça, c'est le risque. Après, le risque, c'est de toucher quelque chose qui a été contaminé. Il faut quelques jours pour que le virus soit détruit à l'air libre. Je ne sais pas combien de temps qu'il faut les lire, en fin de compte. Et ils vendent des appareils. Et ils vendent des filtres à eau. Et puis, en plus, vous avez le symbole du coronavirus. Voilà, sa forme, elle est comme ça. C'est impressionnant. Ils utilisent tous les moyens pour nous flasher la tête. Ah oui, ils nous font peur. Et en même temps, ils nous rassurent parce qu'ils sont courants. Voilà, il y a ça. Donc, ça, c'est bon. C'est compatible pour celui-là. Voilà, celui-là, celui-là, celui-là. Et ils sont forts. Ils sont forts. Il n'y a pas quelqu'un qui parle pour tout le monde là-bas. C'est toutes les entreprises qui se battent entre elles pour nous proposer quelque chose. Dans le monde entier. Ce n'est pas un bonhomme qui va ramener sa fraise en n'y connaissant absolument rien et qui va dire ceci, cela. Non. C'est toutes les entreprises qui travaillent dans un seul but. Vendre. Concevoir quelque chose de solide, de fiable, qui résiste. Pour la morphologie, adaptée au monde entier, de chaque être humain sur Terre. Voilà. C'est impressionnant. Même le papier. Ça, je n'avais pas vu. Le papier. Non mais... Et la concurrence, voilà. Je vous parlais de la concurrence. Oui, vous allez sur les sites internet chinois. C'est que ça. Ils se battent entre eux pour vendre... Ils nous balancent les masques. Ah oui ! Ça, ça doit être des... Je ne dis pas, ce ne sont pas les cargos de 100 000 tonnes. Mais bon, franchement, il doit y en avoir un PECA qui transite en ce moment. Tant mieux. Tant mieux. Donc, à des prix assez cassés quand même. Parce que 20 masques... Parce que 20 masques... Non, ça, c'est un masque jetable. Il n'y en a qu'un. Bon. Ah, c'est un euro. J'ai cliqué sur... 10 masques, 10 euros. Eh, je pensais à quelque chose. Vous allez me dire... Ouais, c'est moi, de toute façon. Vous connaissez un peu mon style. Je me dis, dans les voitures... Non, j'allais dire une bêtise. Non, parce que ça ne tient pas la route. Le virus ne transite pas par l'air ambiant. Sinon, on ferait scotcher les portées-fenêtres. Ça transite par la salive. Par les mains. Par tout ce que l'on touche et qui aurait pu être contaminé. Je pense au commerce. Par exemple, le commerce... Je fais mes achats au drive. Je préfère. Parce que si je prends une poignée de porte d'un commerce, je saisis la poignée de porte pour ouvrir la porte. Elles ne sont pas toutes automatiques. Elles devraient l'être. Ça ne serait pas un luxe. On ouvre la porte. Même les portes qui sont... Elles devraient être ouvertes en permanence. Du début du magasin à l'ouverture à la fermeture du magasin. Elles devraient être forcées à l'ouverture pour éviter de prendre la poignée de la porte. On devrait même avoir... Sous surveillance. Il devra y avoir une grosse bonbonne de liquide désinfectant. Le fameux produit... Comment on appelle ça ? L'alcool... L'alcool quoi. Vous en mettez un peu sur les mains. Et puis vous laissez la place aux voisins d'un côté, aux clients. Et puis voilà. Vous rentrez chez vous. Vous êtes rassuré parce que vous avez les mains déjà désinfectées. Tous les produits que vous aurez touchés dans le magasin, vous ne savez pas, vous, s'ils sont infectés, moi non plus. Mais si quelqu'un avant vous a touché quelque chose, il repose dans le rayon, on ne sait pas. Dans le doute. On ne sait pas. Ça s'appelle la précaution. Les portes devraient être ouvertes. Tout simplement. Bah oui. Il y a des cours en l'air. C'est sûr que pour la cassière, ça va être un... Mais bon, la plupart des commerces, maintenant, ont des portes automatiques. Que ce soit chez Aldi, que ce soit chez Lidl. Les petits commerces de proximité, ils ne sont pas équipés comme ça. Là, on ne peut pas leur donner la condition, sous condition d'ouvrir les portes en grand. Alors à ce compte-là, il faudrait que de temps en temps, il y ait un passage de ce produit-là sur les barreaux, les portes. Même à la poste, même tout ça. Alors, ah, mais oui. Bah oui. Je touche ou je ne touche pas ? C'est contaminé ou ce n'est pas contaminé ? Hum, dis donc. C'est étonnant, hein ? Bon, et je continue. Ça va être longue, la vidéo. Bon, ça va. Et on m'a posé la question. Comment je prends... Je supporte le confinement ? Bah, comme tout le monde. Voilà. J'ai des achats à faire. C'est des achats prévus depuis une semaine. Bah oui. Et je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. J'aurai mon papier avec moi, bien sûr, avec un casque coché là où il faut. Et encore où. Mais là, je veux le drive. Donc, je n'ai pas de risque. J'ouvre mon coffre, on charge ma voiture, je prends les articles, je fais attention chez moi, je me lave les mains, je prends mes cautions. Une fois qu'on est chez soi, on a le savon, on se lave les mains. Régulièrement. Ça, c'est important. Je dois aller pour le médecin, je dois aller pour les médicaments. Bah, là, c'est en ville. Et donc, automatiquement, il y a des précautions à prendre. Je les prendrai. Et voilà. Ça se passe comme ça. Ça sera le plus grand trajet que j'aurai fait dans la semaine. Euh, non, j'étais à Chaumont quand dimanche. Oui, enfin, presque. Puis après, ça va être des trajets courts de chez moi au commerce de proximité. Quand même 30 kilomètres aller-retour. Et pour prendre tout ce que j'ai besoin, parce qu'on ne trouve pas toujours tout dans les petits commerces. Et là, je vais sur le commerce de la ville la plus proche. Mais je prendrai mes précautions. J'ai des gants jetables dans la voiture. Oui, ce sont des gants de... Qu'on trouve comme ça en Chine. Là, pareil, vous trouvez ça dans les magasins de bricolage. Je crois qu'ils sont encore ouverts. Bricoler, peau, etc. Et donc, en prenant ces gants-là, vous en mettez un au moins à la main droite, si vous êtes droitier. Ou un à la main gauche. Et vous servez de cette main-là pour ouvrir une porte. Pousser le caddie. Et deux mains pour pousser le caddie. Et puis, les gants, vous les jetez. Il y a une poubelle, vous les jetez à la poubelle. Voilà, c'est fait. Même s'il n'y a rien que ce n'est pas contaminé, psychologiquement, on se sent rassuré. Ça, c'est important. Donc, les gants, ça peut remplacer aussi... S'il n'y a pas de produit dans le magasin, les infectants, ça peut remplacer ce produit-là. On emmène notre protection avec nous. Voilà. Comme il dit, protège-toi. Ben oui, ben non, c'est les mains. C'est les mains, hein. Oui, bon, ça va. Sens de l'humour, hein. Oui. Alors aussi, comment ? Qu'est-ce que je fais d'autre ? Une journée pour m'occuper ? Ben, comme tout le monde, je ne suis pas amateur de télévision à tout va. Je prie. Ah, ça me surprend, hein. Je prie beaucoup. Ben oui. J'ai toute une liste de prières. Je prie longtemps. Ah oui, c'est comme ça. J'ai un rosaire. Je prie le rosaire. Ben oui. Ça vous surprend ? Ben, il ne faut pas être surpris. La prière, ça aide énormément. Si je n'avais pas toutes ces prières, et c'est du sur-mesure, quasiment, nous concerne tous. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Ça vient naturellement. Les gens croient que c'est une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Prier, ça apporte énormément. Et si je n'avais pas ces prières-là, je ne serais peut-être pas aussi en train à faire une vidéo. Ah non. Voilà. C'est tout simple. Et si vous voulez que je partage mes prières, le rosaire, par exemple, ça prend trois quarts d'heure à prier. Ah oui, vous priez la Sainte Vierge, mais vous revivez une partie de la vie de Jésus, de Sainte Marie, de Saint Joseph, pour les chrétiens. Peu importe, de toute façon, si ça vous intéresse, je ferai une chaîne dédiée à ça, pour les prières. Voilà. Si ça vous intéresse. Je... J'en finis. Oui, parce que c'est long. Je finis cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite mes plus grands encouragements pour tenir le coup. Je prie beaucoup, pour beaucoup. Ils ne le savent peut-être pas. Mais les prières, elles ne sont jamais perdues. Une prière que vous envoyez, elle est redistribuée. Voilà. Ça se passe comme ça. Jamais c'est perdu, une prière. Elle est toujours à destination de quelqu'un. Et ça, c'est un compteur positif qui nous suit jusqu'à la fin de nos jours. Et quand le moment de la bascule arrive, Ah ! On est en face. Et là, le compteur est... Il y a tous les détails. Tout est marqué. Voilà, ça se passe comme ça. On y croit, on n'y croit pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.